Welcome back to the SFV News, soccer portion of the podcast. On a quand même beaucoup de choses à parler. Champions League, la game de Liverpool. Je suis actuellement fâché, je n'ai pas vu les games. Ok, tu as déjà écouté ? Tu n'as pas écouté les games ? Je travaillais et je voyais juste plein de notifications sur mon site. La manière que Niki me parlait de Villareal sur les textes, c'était qu'il n'écoute pas vraiment la game. Non, ça j'ai vu, ça j'ai vu, mais je parle de… Man City contre Real Madrid. Oh my god. C'était une fou game. Fou game. Cette game-là, probablement une des meilleures games des 10 dernières années. Merci. Oh my god. Pour un game qui commence à être un fan, je me suis dit, est-ce que ça, c'est normal ? C'était une game… Tu sais, c'était sale sur la queue, tout le monde regardait. Tout le monde regardait. Je ne peux pas dire que ça s'en vient, ça s'en va là. Avec certaines teams. Mais dans pas long, tu vas voir des high scoring games, tu vas voir beaucoup moins de jeu… Tu vas voir moins de Villareal. Comme il y aura tout le temps une team comme Villareal qui va park the bus, puis qui va avoir aucun shot on goal, puis qui va quand même être dans la game. Mais ça commence à réduire, ces équipes-là commencent vraiment à s'en aller. La mentalité change, puis c'est nice, parce que tu vois des games 4-3, des Panenka penalties par King Kareem. Ouais, oh man. Donc, pour l'arrêt… C'est fou. C'est quoi que tu as à dire là? Moi, je trouve ça ridicule, mais je trouve que maintenant, on expose plus la défense. Je trouve que la défense au soccer, surtout des deux côtés, la défense de Manchester, la défense de Madrid, se faisait beaucoup expose par les gros joueurs. Puis, je me dis que peut-être maintenant, c'est le plus important d'aller drap des gros défenseurs un peu plus… Il n'y a pas de drap. Oh shit, repêchage. Signe. 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 Allez repêcher des joueurs… Il n'y a pas de repêchage. Oui, tu vas signer des joueurs. Tu vas signer des joueurs. C'est la même chose. Draft et repêchage, c'est la même chose. Tu vas aller signer des joueurs défenseurs un peu plus… Plus solides, parce que les gars se sont fait expose. L'affaire avec ça, c'est que le soccer s'est rendu counter-attack. Comme le trident en attaque, c'est des 4-3-3 ou de la manière dont tu joues. Les attaquants, c'est rendu clinical, man. Il y a des finishers, Vinicius, Benzema, Mbappé, Erling Allen… Je peux aller on and on, Foden… Tous ces gars-là, c'est rendu que tu leur donnes une petite chance, ils vont la marquer. Mais voilà. C'est ça. À la base, dans n'importe quel sport, la défense, c'est sûr que c'est toujours comme… C'est toujours après, genre, le fact. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils ont fait, là, tu dois réagir. Ouais. Comme la défense… T'as pas une défense qui attaque l'autre équipe, t'es toujours un step behind. Pis les offense font juste évoluer. Lui, t'es déjà un step behind sur l'offense. Dès que quelqu'un rajoute un wrinkle dans sa offense, il va falloir que tu le vois, que tu prennes dedans, puis après ça, tu… Tu l'ajustes. Tu t'ajustes, t'es obligé de prendre la counter-défense. Les latéraux commencent à être beaucoup plus offensifs. Là, des fois, t'es rendu que tu défends avec deux défenseurs centraux. Pis un milieu défensif, pis tu t'attaques à cinq parce que tes latéraux sont rendus trop loin. Pis ils font des… Des super courseux. Ouais, ouais. Des Trent Alexander-Arnold. Ben, lui, il est bon défensivement pareil. Mais il y a des gars que c'est juste go, 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 on va en attaque. Ouais, pis c'est là que tu vois que quand eux sont éclatés en defense, tu te dis, pourquoi ils sont éclatés? Il est boosté en attaque. Mais il est juste boosté en attaque. Dans le fond, c'est juste un winger qui joue en défense. C'est vraiment ça. Il est pas bon en défense. Parce que t'as vu Carval. Carval s'est fait exposer toute la game. Le gars allait trop en attaque, puis son côté était complètement ouvert. The Brainer, Foden se sont amusés de son côté. So, oui, Champions League, Real Madrid a perdu 4-3 contre Man City. C'est pas terminé. C'est pas terminé. Ils ont dead parce qu'ils sont restés à un but. À un but. En fait, c'était 3-1. J'étais 3-1. J'étais comment? J'étais 2-0 après 2-1 après 3-1. J'étais comment? Ok. Easy kick. Non. Benzema, la gauche, la volée de la gauche derrière le poteau. Quelle finition après le pénalty. Oh man. Vinicius, sa course. Madrid va die avec un fight. L'autre game. Oh my god. L'autre game. Liverpool, Villarreal était sincèrement one-sided. One-sided. Villarreal n'a aucun shot on target. Ils ont un shot qui n'était pas on target. Ils ont un shot. Liverpool a eu genre 3 poteaux. Ils ont eu genre 4 buts refusés pour des off-sides de genre 3 millimètres. Puis cette game-là aurait vraiment facilement pu être un massacre. Il y a un bout de temps parce que Villarreal était capable de surprise Juve. Il était capable de surprise Bayern. Donc moi, cette team-là, je suis désolé mais ils doivent aller. Franck n'a pas cette team-là. J'avais eu un débat avec Franck en texte. Puis ce que je voulais dire, c'est que Villarreal entrant dans cette game-là, c'est ça qu'ils voulaient faire à la base. Ils allaient pas venir attaquer, ils allaient pas venir shot. Ils voulaient le 0-0. Eux, ils voulaient survive puis après ça, jouer un one-off game. Là, dans l'autre game, retour, si on gagne, si ça finit 0-0, on va en pénalty. C'est comme en Coupe du Monde. Quand t'es en Coupe du Monde, vu que c'est pas deux games, tu peux jouer comme ça, aller en pénalty, puis tu gagnes en pénalty. Là, eux, ils ont essayé de faire ça pour 180 minutes. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ils ont essayé de faire ça pour les 6 dernières games. Puis là, l'affaire, c'est que ça a marché avec les autres équipes. Puis ce qui arrive souvent, les teams deviennent frustrés. Tu vois comme Liverpool, ils ont pris le nez des poteaux, des off-sides bureaux fusés. À un moment donné, ils commencent à être frustrés, puis ils essaient d'attaquer. C'est là qu'eux, ils font une échappée, puis ils marquent un but. C'est ça qui est arrivé avec Bayern. C'est comme ça qu'ils ont passé. Là, c'est juste que dans cette game-là, ce qui est arrivé, c'est que Liverpool a fait une attaque, puis ils ont fait un cross. Puis le défenseur, il bloque la balle. Il met son pied pour bloquer la balle. La balle monte dans les airs, puis ça va dans le but. C'est une déviation. Le premier but, c'était la bonne chance. C'est tellement genre... Tu regardes le but, puis t'es tellement sur... Même Villarreal, il est comme... OK. On est chanceux de ne pas avoir pris 4 buts déjà. Ouais. Mais on était dans la game. Puis check comment on a pris un but. Ouais, je comprends. Là, tu vois, ils sont démoralisés. Ils ont pris un autre but tout de suite, là. C'est juste pour dire, comme... Si le premier... Si le flouky goal n'était pas arrivé... Ils auraient continué... Ouais, ils auraient continué à defend comme ils allaient defend jusqu'à demain. Ils auraient continué... Tire des dailles, mon gars. Tire des dailles. Mais là, c'est... Qu'est-ce qui est arrivé ? Le temps qu'ils réalisent que, comme, OK, on peut encore jouer... Liverpool avait déjà marqué deuxième but. Puis salam, mon gars. I'm sorry. Mais ce gars-là est tellement magique, mon gars. Pas d'espace. Il contourne deux gars. Il s'en va pour faire la passe à... J'ai oublié c'était qui. J'ai oublié celui qui est marqué. Main. Salut, Mane. Salut, Mane. So... Il contourne deux gars avec, genre, zéro espace. Il y avait, genre, 3 gars autour de lui. Puis il contourne. Puis il fait une toilette au quatrième gars, juste devant. J'étais comme, bro, ce gars-là, il voit tout. Il a fait un super beau jeu pour Salio Mane. Finition facile. 2-0 en, genre, 3 minutes. Puis la game était dead. Mais... Puis la game était dead parce que... Villarreal n'allait pas attaquer. Parce que s'il attaquait, il allait manger d'autres buts. Donc, il faisait juste concede, concede toute la possession. Il répondu. Puis... Il gardait... Il espérait juste pas prendre d'autres buts. La prochaine game, la prochaine game, je serais pas surpris si Villarreal perd encore 3-4 buts. Ouais, parce que là, ils vont essayer d'attaquer. Ils vont essayer d'attaquer. Ils vont se faire smash. Sincèrement, s'ils ouvrent le jeu contre Liverpool, On aura pas le choix. Parce qu'ils ont pas joué de cette manière-là contre aucune autre team. Mais ils ont... Ils veulent jouer comme ça 30 minutes. Après 30 minutes, ils vont devoir ouvrir le jeu. Tu vas être fatigué? Si c'est 0-0 après 30 minutes de la prochaine game, tu testes le début en retard. Faut que tu ouvres le jeu à un moment donné. Au moins, au second half, il faut que tu attaques. Mais si tu attaques, ils ont su les joueurs clés pour attaquer ou non? Ils ont quand même des bons joueurs pour attaquer. Chakweezy et Danjuma sont vraiment bons en attaque. Mais il faut que tu leur donnes des chances. Dans cette game-là, ils ont donné 0 chance. C'était 12 guns derrière la balle. Plus tous les partisans. Ridicule. C'est leur titre du jeu. C'est... Comment tu t'appelles ça? Comme old... Park the boss. Les coachs avec des vieilles philosophies. Ouais. On dit que ça évolue. Mais ça, c'est des gens qui ne veulent pas évoluer. Ils vont juste rester là. Il y a toujours un qui est capable, qui vient avec ça. Il est capable de déranger les new... Comme les new ways of thinking. Parce qu'eux, ils sont juste... Comme le fondamental, ils l'ont en deck. Ils ne vont pas faire des... Comme tu ne vas pas avoir son défenseur latéral. Sauveur externe en offense. Puis après ça, comme il prend son contenu. Tu vas jamais... Tu vas jamais faire ça. Parlant de coach. On va flip. On va aller dans les ligues. Ok. Real Madrid a gagné la ligue. Puis Carlo Ancelotti est le premier coach ever à avoir gagné toutes les ligues. Ben toutes les top 5 leagues. Really? Il a gagné la Ligue 1, la Serie A, la Ligue A, la Bundes. Puis j'ai un blanc de mémoire live pour la dernière. Répète son nom. Carlo Ancelotti, c'est ton coach italien. Première Ligue, Serie A. Première Ligue, Serie A, Ligue 1, Rundas, puis La Ligue A. Il a tout gagné ces ligues-là. Tout ce qui est allé, il gagne. Il parlait de lui peut-être comme futur coach de l'Italie. Si Mancini s'en allait. Ok. Ce n'est pas arrivé. So anyways. Madrid a gagné la ligue. Il y a quand même une strong Champions League race là. Il y a encore 5 équipes qui peuvent faire la Champions League. Puis ça peut être n'importe qui. Premier Ligue, Liverpool et Serie A ont gagné. Ouais. Donc ça n'a pas changé. Serie A est encore dans le Ligue. Il reste 2 games. Il reste 4 games. Il reste 4. Ouais. Ils sont partis. La Manchester League est à 83 et Liverpool est à 82. Ouais. C'est le premier qui part. Ouais. Premier qui part. Si vous gagnez tous, c'est Serie A qui gagne. Arsenal sont dans le dernier spot pour la Champions League. I know. Ils peuvent avoir 5 points d'avance aujourd'hui s'ils gagnent. Ouais. Ils jouent contre West Ham. Mais Tottenham a quand même 2 games in hand. Manu, I'm sorry mais je ne sais même pas s'ils vont faire… C'est terminé Manu. Ben c'est fou parce qu'ils ont 2 games de plus de jouets. Europa. Europa. Même pas. Même pas. Puis en Italie, Juve a pas mal secure le last spot pour la Champions League avec leur win aujourd'hui. Milan, Fiorentina, on l'écoutait juste avant le pod, ça a fini 1-0. Donc Milan reste top de la Serie A. Inter joue tantôt contre Udinese. Puis Napoli a smashed Sassuolo 6 à 1. Interavancé ce midweek. Ils ont perdu contre Bologne. Ouais. Midweek, c'est la game de rattrapage qu'ils ont eu, qu'ils ont perdu à cause du Covid. Ok. C'est pas mal ça pour le soccer. Attends, prediction entre City et Madrid. Moi je vais tout de suite, King Benzema. Je pense qu'il va faire un tour de chapeau encore. Make history. Make history baby, make history. I'm telling you. Je suis un City guy, je j'ai un gun and change. Ok. Pour moi c'est City Liverpool en finale. Moi c'est ça, je veux pas. Je veux pas une All English Finals. Ça va faire deux fois de suite. Je vais entendre des gars qui coq-socquent la Premier League. Ils vont dire c'est la meilleure ligue au monde, c'est la meilleure ligue au monde. Bro, vous avez deux excellent teams. Le reste, ciao. Arsenal, respect Arsenal. Madrid. Madrid. Merci. King Benzema. King Benzema va donner un hat-trick encore. Yeah, same. Hat-trick, King Benzema. Yeah. Je voudrais deux buts et un penalty kick. Juste pour bien… Ah, peu importe comment il fait son hat-trick. Dès qu'il fait un hat-trick. Un hat-trick, ouais. Non ? Alright. Et Liverpool, I'm sorry. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Non parce que tu vois, moi je veux dire c'est ça qui va arriver. Ça va être… Pis City ils sont tellement comme ça. Ils vont gagner la Premier League. Pis là ils vont aller perdre en Champions League contre Liverpool. C'est… C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver comme… Liverpool battre quand vous avez gagné. C'est juste parce que vous avez le 1 point mais on est meilleurs que vous. Pis je vais voir Liverpool les battre en Champions League. On est vraiment rancés en Champions League. Non c'est des chockeux. Pour la Serie c'est des chockeux. Ok. Donc c'est des chockeux. Non, non, non. Peut-être qu'ils vont… De leur finale, ok. Mais ils vont aller perdre contre Liverpool. Pas… Pas… C'est soit ils allaient perdre contre une vieille team. Ils ont déjà été éliminés. Et là ils vont aller perdre en finale. Il va y avoir pour la finale. Enfin… C'est tout pour le soccer. Yep. Donc n'oubliez pas. Comment, share, like, subscribe. All that good shit. Pis on va aller NBA.